Bien, donc, ces différentes fonctions qu'on a vues en haut sont bien sûr attachées à certains services, pas des services communiques. On a parlé de biodiversité, vous voyez que finalement, l'aquaculture, sous-eau potable aussi, pour la pêche, pour la résiculture, préservation des risques naturels, oui, on en avait déjà parlé, l'histoire du coup de vent, de protection des comptes, de pollution, de la purification de l'eau, ça c'est pour le féticheur maintenant, c'est vraiment du tourisme, qui ne connaît pas l'engrope, même quand on connaît, il y a un intérêt pour nous. Qui a un intérêt particulier pour le monde ? Il y a un étudiant, il y a un étudiant qui travaille sur la Montcourne, il a compagné une, deux fois la littérature au Bénin, il a fait le seul étudiant qui a montré le Bénin. Il a dit oui, 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 pète, oui, il a dit 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 oui, l' effilience positive sur l'oxygène, d'enquête ! de l'eau, dans les marres, même dans les marigots et tout, dans les liquides, maintenant ce n'est plus possible. A cause de la nourriture, tout ce qui est, je sais, comme étrange, quand il pleut, voilà. Donc, si tu as vu ça, tu vas venir par fuser les sourcils. Il n'y a pas les sourcils, c'est les pesticides qu'on a mis dans l'eau. Que ce soit engrais ou herbicides, tout ça, c'est très toxique. Les menaces, il y en a plein. D'abord, en termes de saleté, en termes de saleté. Vous avez un peu suivi cette histoire des propos. Donc voilà, la richesse toxique a été dévastée. Quand il a poussé, tout ça a été décelé. Mais comme ici, on ne peut pas du suivi. D'ailleurs, là-bas. D'ailleurs, dans les plantes, tu pousses. Les poissons mangent ça. On s'appuie chez les poissons, on vient de boire sur les marchés. On mange ça. Monification. Oui, on parle de remblai. Prenez, par exemple, toute la zone du bassin. Comme prenez côté autoroute là. Et il pleut là. Toute la zone du bassin de la terre, il prend ça aussi. Donc ce qu'on fait, on n'est pas qu'à remblaier pour construire. Dans ton voisin à remblaier, toi, tu as un problème. Vous voyez, ça sera comme ça. Donc on n'est pas qu'à remblaier pour construire. Il y a le bassin, il y a le bassin, il y a le bonois. Il y a le calentine encore. En tout cas, la plupart des villes, quand il pleut un peu, toute la ville devient. C'est une seule limite au départ. Les gens ont remblai pour construire. Mais quand il pleut de la nature, le plan c'est drôle. Bon, il y a des cours d'hommage qui sont totalement étudiés. Regardez l'aménagement, par exemple, ça c'est plus beau. Bon, c'est un régime. Je me disais que c'était compliqué. C'est ce qu'on appelle le calentine. Il y a un bassin des déclatations épervement. Vous savez, la réalité des déchets qu'il y a avant. Dans le temps, ils étaient au lieu de publier. Il ne faut pas oublier quoi. Sinon, les odeurs qui sortent là. Bon, l'humanisation. Bon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En effet, il y a un bébé, il y a un bébé. Oui, oui. Il y a un bébé. C'est ce qu'il y a. Les installations potières. Les installations potières. Il y a un état de ce qu'il faut. Donc, tout ce qu'il y a, il y a. Il y a un bébé. Il y a un bébé. Tout ça, c'est des visées économiques, en fait. Aménagement, hydronétriques, pour construire barrages. Il y a une production. Et les espèces aquatiques envahissantes. Et connaître les espèces. C'est qu'on appelle Jason Doe. Vous connaissez l'autre. Il y a un autre dans la ligne. Il y en a aussi joli. Il y a un bébé. Il y a un bébé. En fait, c'est une espèce qui est venue. Vous savez, les premiers qui ont introduit ça, ils ont introduit ça pour ces fleurs. Vous voyez, ces fleurs étaient bleues et jolies. Le bleu et jolies là. C'est parce qu'on ne voit pas ça constamment sur la lagune au niveau de la pijote. Pendant la période où il ne pleut pas, c'est plutôt en étonnant des terres que c'est bleu. Le long des fleuves. Ce qui fait que c'est prolifique, c'est quoi ? C'est que généralement, le long des fleuves, il y a plein d'exploitation. Il y a plein d'exploitation à l'école de Saint-Marie. Donc, tout ce qui est fait comme étendage d'angrées là-bas, quand il pleut, tout c'est le reste dans l'eau. Dans le long des fleuves, il est très riche pour la communication et l'espérance. Je ne trouve pas la matière de Zanzen. On parle de Zanzen. On a dit en Zanzen. D'où on est ici ? C'est le même temps où tu n'es comme ça. Elle est là-bas, une fois elle est là, il n'y a pas fait guérir. Elle n'est jamais parlé à la table. Elle est couvre pariente de Zanzen. Mais parfois, ça sert à plusieurs formes de lutte. La première forme de lutte, c'est la lutte mécanique. Ça dit aller à Rassau. La deuxième forme de lutte, c'est la lutte chimique. La lutte mécanique forme en l'homme. Après, on n'arrête pas de rien avec. Si on dit que ça va, c'est la matière préviaire de quelque chose que vous n'allez pas évoquer à voir. En cas de déchir, je dis par exemple que les machines ambulantes qui battent des savants, il s'agit des vieilles chaussures. Dans les déchir, il n'y a pas de vieilles chaussures. Parce que c'est vendu. Si on vend quelque chose d'autre, on ne se dévalise pas ici. C'est un peu qu'on dit non, si on fabrique un moteur qui fonctionne à l'eau, l'eau, si c'est l'eau potable, le rang bruit. Si c'est l'eau de bain, c'est bon. Si c'est l'eau de bain, que tout ce qu'on va faire, c'est la partie de l'eau de bain, ils vont mettre des goutures pour comprendre ça. Mais en termes d'éclatité, il y a beaucoup plus d'eau de bain que de pétrole. Donc, il y a la lutte lécanique pour ne pas arracher, il y a la lutte chimique. C'est plutôt des produits qu'on dévaisse et plutôt des récits de chim. Mais en conséquence, ça pollue les ponts. On est d'accord? Maintenant, il y a aussi la lutte. Il y a aussi la lutte. Il y a aussi la lutte. C'est les arbres macroscopiques, ce n'est pas quelque chose qui est produit, et puis c'est diversifié sur les potes, c'est produit dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la transition est plus importante pour les espaces avant ? C'est-à-dire ce qu'il faut au cerveau pour nous dépendre. Toujours est-il que les désolés du état, si la prolifération s'est retrouvée dans un environnement exceptionnel qui fait que ça croire, ce serait en rapport avec la transition. C'est un organisme, non ? Est-ce qu'il est passé à l'hôpital ? Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a aussi la lutte biologique. La lutte biologique, c'est un peu ce qu'on appelle qui peut se transformer en piège, plus ou moins. C'est-à-dire, il y a une certaine expérience qui n'a pas trop porté. Pour lutter contre une plante, on appelle un papillon. Le papillon pose ses oeufs dans le réseau de cette vente. Il est là, c'est le risque du réseau. Donc, ça fait que la plante croire et qu'elle va mourir. Mais le problème de ça, il faudrait que peut-être à ceux l'homme, que ça prenne. Mais il y a aussi un risque, il y a des pays qui sont plus risqués comme ça. Ou quand il y a un animal qui n'était pas d'autilé ici, qui va vivre en portant dans l'horizon. Figurez-vous que si la plante avec ou l'animal pour lui faire vienne et que ça ne fait pas tuer, toutes ces plantes à tuer, ça ne t'a qu'à tuer. Oui, parce que ça veut dire que si je suis dans un environnement qui n'est pas forcément sur l'environnement, il a dû avoir une multiplication, une mutation. J'ai dit, vous lutter contre les particuliers pour nous. Mais il est en train de revenir, c'est un animal fixe. Je cherche à lutter contre les particuliers, ça ne peut pas manger aussi maintenant. On ne peut plus la lutter. Donc, la lutte biologique doit être intégrée par beaucoup de choses. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle la lutte intégrée. La lutte intégrée, c'est un peu de tout. Maintenant, on est tous les particuliers. Moi, j'ai dit, en Afrique ici, c'est un luxe. Je dis, vous lutter contre ces gens de tout-là, on va à la chose. Non, non, non. Est-ce que ça ne peut pas constituer une matière privée d'autre chose? Si on a trouvé ça, la transformation. Si on a trouvé ça, on peut les sélectionner. Sinon, c'est un vrai problème. La dernière partie médicale qui semble la plus intéressante, mais que vous avez plus ou moins déjà vu. Dans la réalité, quand on parle, par exemple, des zones humides, la grosse particularité qu'on a vu ici, c'est le fait que la présence, ça, je le rappelais juste dès que vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu ça. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est très facile. Résolution. Tout ça, c'est de la peine. Vous connaissez déjà. Je disais simplement, parce que vous, qu'on cartographie, ce sont 8 mètres. Toutes les images passent. Tout dépend de ce que tu veux cartographier. Je prends le exemple, par exemple, des montants. Vous savez qu'ici, là, on n'a pas ça en même temps. On met sur les îles et on dit les. Et puis un peu presque haut. Sinon, généralement, c'est léger et ça souligne la bordure des lacunes. Sauf que si vous prenez, par exemple, une image avec une résolution spatiale, une résolution spatiale, une résolution spatiale. Vous pouvez jamais voir ça. Vous voyez, ça sera contenu à autre chose. Donc, c'est des images qui peuvent avoir une résolution. Mais tout dépend. Si c'est par rapport à la ville qu'on veut cartographier, c'est juste une zone 8. Voilà. Donc, tout dépend. Sinon, toutes les images normalement passent. Maintenant, on a soulevé tout à l'heure, la particularité de la zone 8, c'est quoi? On a vu qu'il y a quoi comme particularité? La zone 8? Oui. Voilà. Donc, la plus grande particularité, c'est l'eau. Qui pouvait être permanente ou bien temporaire. En ce moment, ça pose la question de savoir, si vous voulez cartographier une telle zone, quelles sont les précautions que vous faites? Pas d'originalité spectrale de la zone 8. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, comme ce que vous avez déjà choisi. Je lui ai dit, avant d'aller prendre le plan, vous avez dit le plan. Il y a certaine période, vous avez dit, il n'y a pas l'eau. Ils ont même mis le feu. Si on demande de cartographier une telle zone, quelle profession il faut prendre? C'est-à-dire, quelles sont les particularités, finalement, de cette zone 8. Quand on doit parler de cartographie? Oui. Exactement. Ça, c'est le critère le plus important. Puisque la présence de l'eau peut être dynamique. Donc quand on demande de cartographier une telle zone, il faut tenir compte de la période. Ce que vous voulez cartographier, c'est la végétation, c'est un pénomène. C'est une cartographie végétale, mais c'est une cartographie écologique. Donc, il faudrait pouvoir se situer dans le temps et dans l'espace, pour voir la période qui doit sélectionner nature. Et l'autre complication, c'est que finalement, tu as deux entités qui participent au cours. Un lot de la végétation. Un lot de la végétation. Alors, c'est que l'eau et la végétation ne réalisent pas forcément de la même manière. Donc, ça c'est la conversative. C'est le premier espace, quand tu vas cartographier, tu vas faire la méditation. Quand tu vas cartographier, il y a l'eau et la méditation. Donc, du coup, il faut mettre très attention. Comme je le disais. Alors. C'est presque fait. Donc, il faudrait finalement tenir compte de la période. Parce que cette période-là peut induire en Europe la simple raison que ça pourrait être un moment où tout est inondé, mais ça peut être un moment où tout est inondé, mais ça peut être un moment où il y a tout. Et pas même que le feu est passé. Ça, c'est la particularité. C'est la particularité. Plus délire particularité. C'est aussi du fait que ce n'est pas toujours que ce qu'on a fait avec un mouvement assez large. Où c'est évident, c'est pas toujours comme ça. Et là, souvent, ça fait une forme. Donc, la caractérisation devient beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Donc, quand on a parlé de l'originalité, c'était plutôt ressenti. Ce sont les signatifs. C'est aussi comme ça. Et là, c'est sûr, ils se sont allés ici. Le seul âgé, leoutil est très caractérisé. L'artigne de la plante, état, orel végétaux, arrangement. Normalement, vous savez comment on réagisse des mouvements que je trouve dans le visite, dans les proches, dans le monde et par le monde, ça absorbe. L'un par rapport à l'apérophile, l'autre par rapport à le groupe. Des mouvements dans les proches, ça réfléchit à son axe. Mais au-delà de la cause, pour l'essence globale, il y a le fait qu'il y a certaines particularités qu'il faut prendre en compte. Oui, alors ? 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 Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Merci. Donc, au-delà de ça, je disais qu'il y a certaines particularités à voir la nature des plantes qui composent le peuplement, la nature des plantes. La nature des plantes, par exemple, où on parle d'agro-coré, il peut y avoir une énergie d'évacier, une énergie de vignette, une énergie d'évacier, ou bien c'est uniquement des vignettes, ou bien c'est uniquement des évaciers, ça peut importer la signature spectrale. L'état hydrique, aux solutions ne sont pas trop, mais dans la moitié de l'or, ceux qui sont en zone tabernicole, vous savez comment les passants saisonniers, la rétation varie en fait. Tout déseste, il n'y a pas connu le profil, le feu passe partout. Quand il pleut, tout devient vert, il faut tenir compte de ça aussi, les ordames végétaux, notamment les feuilles. Bon, ça aussi les feuilles, il y en a qui ont les très dents de feuilles, il y en a qui ont les petits feuilles, les immunosomes de feuilles, tout cela s'ajoute sur. Mais chez nous ici, ce qui pose le problème, c'est que l'on a fait avec l'or est le risque spécifique. Je veux dire, quand tu prends une état, il peut y avoir 200 espèces. Sur les blancs, ça, pour les ordames digitaux, disons pour les feuilles, c'est 2 ou 3 espèces. La liste a la même orientation de feuilles. Quand tu regardes, c'est évident que c'est une espèce. Celui-ci là, c'est une azote tropicale. Et puis on a fait à des forêts puristes. Bon, arrangements sociaux, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et puis les sols sous-jacents. Les sols sous-jacents parce que les sols qui en bas, en premier fait, ils sont très humides. Déséchés, ça peut également importer la signature spectrale en plus des connaissances standards. Il ne faut pas être la propriété optique des feuilles. La présence des pigments, l'architecture des feuilles. Ça, on a fait tout ça. Mais là, on peut dire simplement que, si on prend deux espèces et qu'on tente de voir, la plante va réfléchir d'autant plus qu'on aura beaucoup plus du pharanchype lacuneux. Les espèces qui ont ces pharanchypes lacuneux les plus importants sont les espèces qui sont dans les zones aquatiques. Aquatiques, parce que très souvent, ces zones-là permettent à apprendre une déchiquée quand il y a une inondation. Ça a su aussi la protéison. C'est justement parce qu'il y a de grosses cavités où il n'y a pas de machin, c'est de la qu'il y a dedans, que ça plosse. Donc, si on prend une feuille, par exemple, et qu'on a une espèce, ce qu'on appelle un jacène d'eau, qui est sur la lune, et qu'on gagne tout, et puis on prend un fraqueur, un fraqueur, une espèce que vous avez ici. Si on fait la coréate, ce qu'il y a dans l'eau là, c'est vrai que le pharanchyme lacune est beaucoup plus important. Physiologiquement, non, c'est pas ça suit la respiration, ça suit aussi la protéison. Bon, je sais que le pharanchyme n'est pas le plus important. Oui, la tenue en eau, oui, la tenue en eau, ça c'est très évident. C'est-à-dire, plus une feuille est riche en eau, le plus important sera sa réflectance. Le plus important, c'est-à-dire, quand c'est une quantité d'eau suffisante, c'est bien en forme, c'est bien vert. Quand l'eau va commencer à jeter, l'eau va augmenter par place. Après, ça va détruire la chlorophylle. Vous avez déjà vu, une plante qui est au bord du préfrissement, elle reste toujours vert, elle est feuille, mais dès que tu mets de l'eau, l'effet se laisse. Donc, quand l'eau vient à monter, c'est d'abord la structure de la feuille qui atteint. Après, ça atteint la chlorophylle. Quand la feuille vieillit également, c'est ça. Après, ça devient jaune. Voilà. Il y a plusieurs autres pigments dans la feuille. Mais seulement ces pigments-là, c'est quand la chlorophylle qui est la plus importante est détruite, on voit les autres pigments prendre la coloration. Il y a une raison de la peste qu'il disait tout à l'heure. Ici, la seigneur. Ce serait la hauteur de la couverture. Oui, bon, hauteur de la couverture. Je veux dire, si vous avez une collée de 5 mètres de haut, et que vous avez une hauteur de 5 mètres de haut, c'est très évident. Et la créature spectrale va valer le taux de couverture. Dans la description, elle est magnifique. Plus ou moins, vous pouvez parler des données, donc on va pour aller collecter les données sur les clés. Cela est dans la description d'une végétation. On a trois points. Le premier pente, c'est la structure de la méditation. Le deuxième pente, c'est la biologie de ce peuple-là. Et le troisième pente, c'est l'épidémie. Je l'ai bien issu de la humaine. C'est l'informatique. Il y a une éditation caractéristique de la nourriture de l'état victoire. On est indiqué. Voilà. Donc, je disais que normalement, quand on fait une cartographie, il y a le blablabla qu'on fait avant de partir. Vous allez sur les végétés. Pour vous décrire les habitations, vous voulez venir. Le blablabla qu'on fait avant de partir, c'est tout ce qu'on appelle ça Le traitement nous vélite de donner pour l'extraction et l'utilisation du cercle. Parce que vous n'êtes pas compatible sur le délit. Dans tous les traitements que vous faites, c'est de mettre en évidence des grandes formations végétales. Donc, ça part depuis l'amélioration d'images, notamment les propositions colorées. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Voilà. Notamment les propositions colorées, les analyses à propositions principales, pour utiliser les propositions colorées. Ça peut être aussi des indices de méditation. Oh, c'est des indices pour savoir ce qu'il y a. Ça peut être des indices de méditer. Voir la méditation de l'actualité. Ça peut être des indices de luxuriance. C'est-à-dire voir ce qui est plus vert. Ça peut être des indices de brillance de sol. Les indices de brillance de sol, on va utiliser ça à contraire. Un sol sera d'autant plus brillant que la méditation qu'il y a dessus est au moins bien sinon. Plus c'est dense, moins c'est brillant. Donc si on calculait, par exemple, les indices de brillance d'un sol, les parties les plus sombres sont supposées être occupées par une méditation plus dense. Donc si vous avez une mention d'une forêt, que vous calculer sur ce diva, tu couvres une forêt, et des indices de brillance, ça va montrer les autres qui sont dégraves. Là, il y a un peu plus de choses. Donc, quand on a fait tout ça, on a des propositions colorées, on va pouvoir dire, il y a une religion, il y a une religion, il y a une religion, mais tu dois pouvoir commencer ce vert, la méditation de brillance, ça te prononce. Après, vous prenez des points, sur ce diva, que vous avez participé, pour voir effectivement, ça ne correspond pas à quoi. Parce qu'il y a un rêve de mètre, ça ne correspond pas à quoi. Maintenant, quand vous arrivez sur le champ, la méditation, vous pouvez lui mettre la méditation à gauche. Là, il y a une religion qui décrit, un, la structure, deux, la biologie, trois, les culture, les esprits. Quand il y a la structure, j'arrive dans une correction de méditation, je vais découvrir cette correction de méditation, en quatre milieu, ce qui sera que c'est facile. L'idée, c'est tout ce qui est quoi ? Et passé, c'est tout ce qui est être. C'est bon ? Donc, les milieux, par exemple, je vais dire qu'il y a trois étages, c'est deux étages. Le premier niveau, c'est à dire, les gâtes, c'est peut-être en 15, 7 et 2 mètres. Et puis, le recouvrement. Quand on dit recouvrement de coupures, on parle de canopées. Là, décidemment, il y a une projection verticale de tout ce qu'il y a comme feuille branche au sol. Quel est le représentant du recouvrement ? C'est à dire qu'il y a un recouvrement où tout se fait à peut-être 30%, 30, 40%, 30, 40%, on est d'accord ? Ca, c'est la structure. Je fais la même chose. C'est la tracette passé. Quand on l'appelait, la tracette est assez et il se va exactement pas partir de deux étages couverts. plus le bichet est fermé moins d'un sera la mutation qui est en dessous c'est bon on peut parler de la fête est passé on est d'accord mais quand on bouge vers la fête est passé donc c'est la même chose c'est une seule phrase c'est une phrase ça c'est la structure vous passez maintenant la biologie la biologie l'exception de savoir est-ce que c'est desséché est-ce que c'est dominé par une espèce quelque chose qui imprime la signature fédérale à la génération si c'est une exploitation agricole est-ce qu'au mot où tu parlais sur le terrain est-ce que c'est un fleur est-ce que c'est un fleur est-ce que c'est un truc oui ça c'est la biologie de la biologie je veux la physiologie maintenant il ya le volet écologie écologie c'est tout ce qui est n'appartient pas au peuplement mais qui peut impacter la signature spectrale on peut prendre par exemple une végétation pareil qu'on va dire au niveau de l'attitude ça aura peut-être des espèces qui ne sont pas en fleur ou bien qui sont en fleur peu importe mais la différence peut se situer au niveau de la topographie peut-être qu'il y a un qui est sur une pente et puis un autre il y a sur un plateau ça peut servir la signature spectrale voyons c'est ce qu'on appelle l'écologie c'est-à-dire que c'est des trucs qui viennent d'ailleurs mais qui peuvent modifier la signature spectrale ça c'est le volet écologique donc 1 la topographie 2 par exemple ça pourrait être aussi l'humidité du sol parce que vous pouvez même faire son avis tout à l'heure qu'il y a de l'eau dans le sol c'est différent du qu'il n'y a pas de l'eau dans le sol voyez donc ça c'est tout ce qu'il y a de l'écologie si c'est une introduction avec moi par exemple le seul patient lui n'appritait sur le sol des cacaos et puis l'autre n'appritait pas sur le sol des cacaos ça n'a pas encore modifié la chose ça c'est écologique parce que c'est l'homme qui vient d'être tenu voyons donc vous voyez un la structure c'est vraiment la forme de la chose on est d'accord deux la biologie c'est voir quels sont les effets de l'eau est-ce qu'ils sont en fleurs est-ce qu'ils sont en pluie l'écologie maintenant c'est tout ce qu'il y a d'extérieur qui peut modifier la signature spectrale si ça a été parcouru par un feu à l'hiver écologique parce que c'est une autre entité qui a interagé avec moi voyez donc voilà les trois entités généralement qu'on vise quand on parle du test c'est sûr que quand vous partez et que vous revenez vous ne serez pas en train de dire continuez il y a une vraie déclimant la vraie quand tu te dis là tu te demandes aussi elle dit pour elle on ne remet pas que c'est la même vraie c'est là c'est vrai que c'est d'expérience à vous on parle dans trois points différents pour poser des décisions et puis on demande à chacun de l'institut quelquefois les gens restituent chacun dit pour lui c'est qu'il y a une vraie en quoi est-ce que tu peux comparer ça à une autre étude qui a été fait d'abord parce que vous n'avez pas la même façon de l'écrit et ça c'est un autre problème voilà donc oui j'ai une question sinon c'est fini mais vas-y ta question je suis en même temps c'est une autre question oui maintenant au niveau de la pratique oui 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 non si oui oui nous